Runtime, c'est une équipe INRIA commune avec le CNRS et l'Université Bordeaux 1. On est basé dans le centre de recherche INRIA de Bordeaux. On travaille sur le support exécutif pour le calculo de performance, c'est-à-dire on va développer des bibliothèques qui permettent d'exploiter plus facilement les supercalculateurs qui sont très compliqués de nos jours et que les utilisateurs ont du mal à comprendre tellement c'est compliqué. Sur ces rencontres INRIA Industrie, ce que je présente aujourd'hui, c'est une partie des activités de mon équipe Runtime. Là, ça concerne le placement des processus dans les supercalculateurs. L'idée, c'est d'une part de comprendre le matériel qui est devenu très compliqué et qui fait que les utilisateurs ont du mal à savoir combien il y a de processeurs, combien il y a de cœurs à l'intérieur de ces processeurs et du coup comment répartir les calculs sur ces différents cœurs. Et le problème qu'on a souvent, c'est notamment que d'une machine à l'autre, les processeurs vont varier. Et en fait, l'utilisateur normal, il a du mal à comprendre toutes ces informations. Donc nous, on est là pour lui simplifier la vie en lui donnant de manière simple et abstraite ces informations. Il n'a plus besoin de s'embêter à regarder quel est le matériel qu'il y a concrètement. Il va simplement lancer son application, on va lui donner les informations de manière simple et il va pouvoir mieux exploiter le matériel ainsi. Et donc on va faire ça en lui donnant d'une part des informations sur le matériel et ensuite on va lui demander des informations sur son application, notamment comment est-ce qu'elle communique. Donc dans une application parallèle, vous avez différentes composantes qui vont traiter les différentes parties du calcul et qui vont s'échanger des informations. Et donc on va regarder comment elles s'échangent des informations pour essayer de répartir au mieux les différentes parties de cette application en tenant compte du fait que s'il y a beaucoup de communication entre deux parties, il vaut mieux qu'elles soient proches parce que les communications vont aller plus vite. Et donc on va en fait répartir différemment les différentes parties du calcul pour qu'au final ça aille plus vite. L'utilisateur n'a rien à faire sauf à nous donner des informations sur comment se comporte son application et s'il ne nous les donne pas, on va essayer de les mesurer nous-mêmes pour simplement comprendre ce qu'il fait et ensuite l'adapter au matériel. Ça, ça illustre la complexité d'une machine. Là on voit qu'on a cinq processeurs, donc deux processeurs normaux ici qui sont cachés sous les ventilateurs et trois processeurs graphiques cachés au fond. Donc en fait on a cinq processeurs dans la machine mais qui ne sont pas tous équivalents. Ensuite, ça c'est l'intérieur d'un processeur. Là on voit qu'il a six cœurs, c'est-à-dire il a six parties qui peuvent travailler en même temps et qui ne sont pas tous à même distance les uns des autres. Donc on a trois qui sont privilégiés et trois qui vont être plus près les uns des autres. Et donc ça, ça va faire qu'il y a des contraintes sur les performances suivant qui discute avec qui. Donc là on a une représentation du schéma de communication de l'application. Donc c'est qui discute avec qui parmi les différentes parties de l'application parallèle. Donc à gauche, c'est le schéma original où on a certaines parties qui vont discuter entre elles. Et à droite, on a renuméroté les différentes parties de façon à regrouper ceux qui discutent entre eux. Donc on a des blocs noirs qui sont en fait les parties qui vont beaucoup discuter entre elles. Et ça va nous permettre de garder les parties dépendantes proches les unes des autres. On a deux types d'utilisateurs visés ici. On a d'une part les utilisateurs finaux qui vont être avec leur code prêt à exécuter. Ils veulent le lancer sur leur application parallèle sur un supercalculateur. Si ils le lancent normalement, ça va marcher avec une certaine performance. Nous en fait, on va venir les aider à répartir de manière un peu plus adaptée leurs calculs. Et donc l'idée, c'est de prendre une application toute faite et simplement de leur dire si tu la lances de façon légèrement différente, tu vas avoir des performances plus élevées simplement parce qu'on les aura mieux réparties, mieux adaptées à la machine. Donc ça, c'est l'utilisateur final. Après, on a une autre partie de notre travail qui va aussi servir aux gens qui développent des bibliothèques qui se trouvent en dessous des applications. Et là, l'idée, c'est que ces bibliothèques, elles vont aussi, elles, faire la répartition du travail en interne. Et donc on va leur donner des informations sur le matériel pour mieux faire cette répartition du travail. Donc on a en fait les utilisateurs finaux pour les aider un petit peu à mieux répartir et les bibliothèques utilisées par ces utilisateurs finaux qu'elles, on va leur donner des informations sur le matériel pour qu'elles appliquent mieux leurs algorithmes. grandes émotions d'émancence wno da, c'est juste pour les limites. C'est bon. et d'réman aller